Sur le statut, les menaces statutaires, elles sont particulièrement graves. Ça touche toutes les fonctions publiques et Gérald Darmanin l'a expliqué très clairement. Il ne s'agit pas simplement de revoir le statut, il s'agit de détruire, puisqu'il a dit que maintenant le recours au contrat, c'est-à-dire au précaire, puisque un contrat dans le public – ça veut dire un précaire – va devenir la norme et que le statut va rester l'exception. Concrètement, il veut faire avec les trois fonctions publiques, l'hospitalière, la territoriale et la fonction publique d'État, exactement ce qu'ils ont fait avec les entreprises publiques, EDF, Orange, etc., la Poste, etc. On ne va pas les laisser. La difficulté majeure, donc déjà on voit bien les conséquences que ça a aujourd'hui, la dégradation du service public entraîné par ces privatisations. Aujourd'hui, puisque nous, nous avons encore la chance, pour peu de temps, nous en profitons du droit de nous exprimer, puisque le ministre Blanquer tente de nous faire taire par la loi avec vague de la confiance, mais tant qu'on a le droit de s'exprimer aujourd'hui, la neutralité nous permet de nous exprimer tout en préservant l'anonymat des élèves que nous avons, des résultats qu'ils ont, et c'est une garantie pour l'avenir. Si on embauche des précaires et des contractuels, qui va garantir cette neutralité ? Personne. On est là pour garantir un service public, et un service public, ça n'a pas de coût, et on ne peut pas dire que ça coûte trop cher, puisque nécessairement c'est un investissement sur l'avenir, et que c'est un investissement sur le long terme. Si on supprime la police, comment est-ce qu'on est sur la sécurité ? Si on supprime l'éducation nationale, qui va éduquer la jeunesse ? Les enfants de riche, il n'y aura pas de problème, ils paieront des écoles à 30 000, 50 000 euros par an. Mais pour les classes populaires, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la fin de l'éducation. Et on dégrade la qualité de l'éducation pour qui ? Pour les plus fragiles et les plus pauvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de détruire des structures qui aidaient les élèves, les SEGPA. En basse terre, on détruit deux SEGPA. Les SEGPA, c'est les sections d'enseignement général professionnelles adaptées. C'est pour des élèves qui sont en grande difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait en supprimant ces SEGPA ? Eh bien, on les envoie en inclusion. Ça, c'est le mot magnifique, c'est l'inclusion. Sauf que les enseignants ne sont pas formés, ils n'ont pas d'aide pour les aider. Et donc, ça veut dire qu'on abandonne des jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont abandonnés, à un échec certain. Puisque quand on voit un élève de SEGPA où ils étaient 16 maximum dans une classe avec un enseignant formé, spécialisé, qui leur donnait des enseignants spécialisés et qu'on les jette dans une classe de 6e ou de 5e au milieu d'élèves qui ont d'autres difficultés, eh bien, ça veut dire qu'on les abandonne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut défendre le statut de fonctionnaire, puisque quelles que soient les fonctions publiques, ce statut, c'est une garantie pour nous, mais c'est aussi une garantie pour les gens qui nous confient leurs élèves. On tape sur les plus pauvres, on tape sur les plus en difficulté et on crée de la précarité délibérément. Eh bien, cette situation-là, dans un archipel comme la Guadeloupe, qui est déjà au bord de la rupture, ça signifie clairement qu'on court vers une révolte, si ce n'est plus à très court terme.